Oui, M. le Président, je voulais apporter mon soutien aux tentatives d'élargissement des possibilités de création des communautés d'agglomération, parce que ça va dans le bon sens et il faut encourager ces démarches-là. Il existe des secteurs, notamment touristiques, où la population de 15 000 habitants ou 50 000 habitants n'est pas une population, comment dirais-je, permanente, puisque les stations et les villes touristiques gèrent des afflux de populations bien supérieures et ça doit être pris en compte. Il y a plusieurs critères d'appréciation des seuils de population, population municipale, population totale, population d'EGF, peu importe. L'essentiel, c'est d'ouvrir davantage, me semble-t-il, les possibilités de création de communautés d'agglomération pour favoriser l'intégration et des projets d'agglomération à l'échelle des bassins de vie et non pas seulement des intercommunalités existantes aujourd'hui. C'est un sujet d'avenir pour nous tous, quelles que soient nos sensibilités.